Ça va continuer à grimper encore demain. Ah ouais ? Ah ouais. Bon, merci à tout à l'heure. Notez bien ce rendez-vous 6-7 octobre, si vous cherchez un emploi ou si vous connaissez quelqu'un de proche qui en cherche, la place de la Concorde accueillera 14e édition de Paris pour l'emploi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben notez bien ça aussi. 2000, 2000 responsables de ressources humaines, des gens des RH quoi, issus de 500 entreprises seront présents pour recevoir les candidats. Je vous propose de découvrir en avant-première avec Sophie Pignal les nouveautés de cette année. C'est la 14e édition de Paris pour l'emploi, un forum de grande envergure qui connaît un succès croissant. Écense de bémarrage activée. Le forum pour l'emploi s'est devenu une manifestation essentielle à Paris. Ça se trouve en place de la Concorde, c'est pas n'importe quel endroit, c'est quand même un endroit assez magique. Et c'est un forum extrêmement dynamique. L'année dernière, 50 000 participants, 10 000 offres d'emploi ont été proposées au cours de ce forum. 5 000 retours à l'emploi, 2 000 recruteurs. Moi j'invite tous les gens à aller là-bas. Cette année, Paris pour l'emploi met à l'honneur deux secteurs d'activité bien présents et bien représentés dans la capitale. Le premier, c'est celui du numérique. Et d'ailleurs, voici les locaux de Robot Lab, le premier incubateur de solutions robotiques et objets connectés en Europe. Le numérique, c'est très important dans la région Île-de-France. C'est que l'Île-de-France est la région d'Europe où il y a le plus de gens qui travaillent dans le numérique. Dans ce qu'on appelle technologie de l'information et de la communication, il y a plus de 500 000 salariés. Hello. Bonjour. Vous voulez sourire avec moi ? Oui. Je me présente, je suis Tiki. Bonjour Tiki. Et bienvenue ici. C'est le troisième secteur d'emploi en région parisienne après la banque et le tourisme. Et surtout, c'est celui où la création d'emploi est la plus rapide et le taux de création d'emploi le plus important. J'ai un truc à te montrer, tu crois que c'est possible ? Allez, viens avec moi, c'est par là. Autre secteur à l'honneur, celui de l'automobile. Un secteur qui recrute et qui forme, nous sommes ici au centre des formations industrielles de Paris. Le mois d'octobre est un moment très important pour l'emploi en France dans le secteur automobile. Et nous aurons cette année un pavillon dédié au secteur automobile pour recruter. Lors du salon Paris pour l'emploi, nous allons dépasser probablement les 2000 offres d'emploi. Nous nous adressons à l'ensemble de la population française. Donc bien sûr, nous allons aider les jeunes qui aujourd'hui souffrent beaucoup du chômage à trouver un premier poste ou au moins un apprentissage. Mais aussi, nous allons pousser des personnes qui viennent du commerce, qui viennent d'autres secteurs, comme les personnes qui ont travaillé dans l'hôtellerie, dans le luxe, qui vont pouvoir postuler au poste dans l'automobile. Parce que c'est vraiment un secteur qui est en pleine ébullition et qui a besoin d'apporter dans son secteur des personnes qui ont cette forte compétence à attirer le client et lui donner envie de revenir en concession jusqu'à l'acte d'achat du véhicule. Vous avez une dizaine de jours pour vous connecter sur le site paris-emploi.org. Vous découvrirez ainsi la liste des entreprises qui seront présentes sur le salon. Vous pourrez choisir celles auprès desquelles vous souhaitez postuler et préparer au mieux votre venue. On va passer au sport maintenant avec Émilie Broussoulou. Il y a des choses à vous dire, avec même les images qui vont avec, comme à la télé, quoi. Ça plane pour moi